Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est vendredi, il est 18h, voilà donc en fait aujourd'hui ce matin on s'est réveillés, on a été faire un petit run, donc on a couru un petit peu sur la prom avec les autres athlètes, c'était très sympa de pouvoir les rencontrer et partager un petit peu avec eux. Après on a été chercher nos dossards, donc tout ce qui était avec les sacs de transition pour pouvoir les préparer après par la suite. Après j'ai pu me faire masser un petit peu les muscles des jambes, savoir où j'avais des petites tensions, des petites courbatures, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment agréable. J'ai rencontré pas mal de gens aussi ici qui me suivaient ou des athlètes que j'admire énormément. Donc après j'ai fait une bonne petite set, ça m'a fait du bien de me reposer, on a bien mangé, je pense aussi à bien m'hydrater, c'est important de bien voir aussi avant la compétition. Je commence un petit peu à stresser, le stress commence un petit peu à monter, mais bon c'est normal, on va dire à J-2 de l'Ironman. Voilà, je pense que ça fait partie aussi un petit peu de la course, l'avant-course c'est aussi important que le jour de la course. Donc aussi on a été voir donc là la mer, donc pour pouvoir un petit peu commencer les vagues, comment c'est plat, s'il y a du courant ou pas. Et donc demain matin on va aller nager, voilà voilà. Donc je vous dis à demain ! Hello tout le monde, donc je vous retrouve vite, donc aujourd'hui on est à J-1 de l'Ironman. Ce matin on a été nager à 8h, on a été essayer nos combinaisons, on a été prendre un peu la température de l'eau, dérouler un peu les bras, voir comment on se sentait dans l'eau tout simplement. Après ce matin on a été faire un briefing athlète juste pour être au courant des choses, les points importants, les points clés, les choses qui sont peut-être les passages à risque à vélo par rapport à la pluie. Ça peut être on va glisser ou alors juste comment s'alimenter sur le vélo, c'est très important. Après on a été manger, on a mangé et surtout on a préparé nos sacs de transition. Donc les sacs de transition c'est quoi ? C'est des sacs en fait qui vont nous servir à nous changer et à avoir nos affaires entre les épreuves. Donc il y a un sac entre la natation et le vélo, un sac entre le vélo et la course à pied. Donc c'est très important et moi ça me stresse énormément toujours parce qu'en fait il faut penser aux chaussures, à toutes nos affaires qu'on va avoir besoin demain. Et à chaque fois j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, surtout qu'on n'a pas accès demain. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir penser à tout. Voilà donc on a amené nos sacs de transition avec nos vélos. Malheureusement il pleuvait mais comme je dis il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui que demain. On a déposé tout ça et surtout on a récupéré nos puces. Voilà. Donc là je commence un petit peu à stresser, je commence un petit peu à me rendre compte que demain je vais faire un Ironman. Peut-être que vous vous dites, elle fait tellement de choses, elle court toujours des marathons, elle a déjà fait deux Ironman. Mais non ça reste quand même une épreuve très dure, ça reste quand même quelque chose de, d'où le nom Ironman, homme de fer, femme de fer. Ça reste quand même quelque chose de vraiment éprouvant et dur psychologiquement comme physiquement. Et en fait je pense que je fais ces courses, c'est pas forcément pour me prouver quelque chose, c'est juste pour partager. J'ai partagé aussi avec vous, c'est pour ça que je vlog de temps en temps, j'essaie de partager un maximum avec vous sur mes réseaux sociaux. Et c'est peut-être aussi pour trouver qui est vraiment Marine Leleux, qui je suis vraiment. En fait je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre par le sport, beaucoup d'émotions aussi à transmettre et à faire sortir des choses qui sont encore en moi. Et je pense que par le sport et par des courses comme celle-ci qui sont très longues, très intenses et très dures, ça me permet peut-être de me trouver petit à petit. Et ce que j'ai envie de réussir à trouver, c'est la personne que j'ai envie de transmettre aux gens. Quelqu'un qui a envie de vivre, quelqu'un qui a envie d'être en bonne santé et surtout d'être un maximum, on va dire, épanoui dans la vie, comme j'ai envie que vous le soyez aussi. Pensez que demain à 6h30, ce sera le départ pour moi. On est parti, on se retrouve demain. Hello tout le monde, je vous retrouve ici. Donc on est le lendemain de l'Ironman, donc à J plus 1. Voilà, donc une course super, vraiment géniale. Beaucoup, beaucoup de sensations, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais vraiment très dure aussi physiquement autant que mentalement. Voilà, donc pour vous synthétiser en fait ma course, la préparation, donc j'étais assez stressée avant de partir. Puis finalement, on est dans le jus, donc on y va. Voilà, la natation, ça s'est assez bien passé, sauf qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient pas mal rentrés dedans. Surtout que j'avais une combinaison bleue. Du coup, les gens rentraient un petit peu dedans, ils ne me voyaient pas trop. Mais finalement, ça a été. Donc j'ai fait de la natation en 1h07. Voilà, donc je suis assez contente parce que c'est un temps qui est plutôt bien. Et puis bon, je me suis assez bien débrouillée, ça va. Après, donc sur la transition, pour aller au vélo, j'ai pris mon temps pour bien me changer. Donc le vélo, oh là là, le vélo, c'était vraiment très difficile. Le parcours était très vallonné, ça a monté énormément. Il y avait à peu près 2000 mètres de dénivelé positif. Et vraiment, le vélo, c'est pas du tout mon poids fort. Du coup, c'était assez dur pour moi. Mais j'ai tenu bon, je me suis accrochée, c'était assez dur. Surtout qu'à un moment, il s'est mis à pleuvoir vraiment énormément. Donc j'étais trempée, mais vraiment trempée de la tête aux pieds. Après, une fois que je suis enfin arrivée au bout de ces 180 km à vélo, le marathon. Donc le marathon, je ne me suis pas trop rendue compte comment j'ai couru. J'ai plutôt bien couru parce que j'ai couru en 4 heures et 6 minutes. Donc assez bien pour un marathon. Je ne pensais pas du tout faire ça. Surtout après les 180 km à vélo. Il y avait énormément de gens qui m'ont encouragée. D'ailleurs, vraiment merci à tous ceux qui m'ont encouragée pendant le marathon. De loin ou de près, c'était vraiment extra. Ça m'a vraiment poussée à aller plus loin et à réussir. Donc voilà, je finis cet Ironman, mon troisième Ironman en 13h33. Donc je suis très contente surtout de l'avoir fini, de l'avoir partagée avec mes amis, surtout de l'avoir partagée avec vous. Vous avez été très très nombreux à me soutenir, à m'encourager, à m'envoyer plein de messages de partout, sur tous les réseaux sociaux. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça motive vraiment à continuer à partager avec vous un maximum. Voilà, donc je vous encourage vraiment à vous lancer des nouveaux défis. Que ce soit personnel ou sportif, lancez-vous. Essayez des choses, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Mais essayez de vous challenger et d'aller toujours un peu plus loin dans le sport. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Je vous dis de plus en plus à partager et à faire avancer les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada